Adila et Delia sont à plus de 9000 kilomètres de Paris et pourtant elles se sentent chez elles. Les deux sœurs font partie des 5500 pèlerins français venus au Brésil pour les Journées mondiales de la jeunesse ou JMJ. Leur groupe de Seine-Saint-Denis est hébergé dans une petite ville de la banlieue de Rio de Janeiro, moins glamour que la plage de Copacabana, mais dès leur arrivée, les filles n'ont pas été déçues. Durant toute notre traversée jusqu'à l'église, il y a eu un cortège qui s'est formé, des voitures qui klaxonnaient, des drapeaux, on faisait coucou à tout le monde dans tous les sens. C'était vraiment très émouvant. Les jeunes français ont préparé ce voyage pendant un an. Pour leur première JMJ, Adila et Delia ont de la chance car pour certains, les conditions sont plus précaires. Mais à Saint-Gonçal, qu'elles soient pauvres ou aisées, beaucoup de familles ont répondu présentes. « La paroisse nous a demandé d'accueillir des pèlerins et on a accepté avec joie. Je leur ai tout de suite dit que je ne parlais pas français. Vous allez parler portugais avec moi. » Et on est devenus amis. « On va parler portugais avec moi et nous sommes amis. » Culture, spiritualité et solidarité, l'échange se fait sur plusieurs plans durant cette semaine missionnaire qui précède les JMJ. Ce soir, les Français se rendent à une fête folklorique qui a lieu tous les mois de juillet. L'occasion pour eux de faire un point sur ce qu'ils ont pu découvrir dans le plus grand pays catholique au monde. « Ce qui est très étonnant, c'est de voir la façon dont ils vivent leur foi. Ça fait vraiment partie de leur vie. Ça nous fait drôle parce qu'en France, c'est quelque chose de très privé, la religion. Et là, c'est vraiment quelque chose qui montre complètement... C'est pas du tout caché. » Et l'enrichissement est mutuel. « Je suis convaincu qu'après cette expérience, notre paroisse se sera enrichie et célébrera sa foi de façon plus productive, avec une vision plus grande de ce qu'est l'Église. » Pour la venue du pape, les pèlerins de Seine-Saint-Denis dormiront dans les dortoirs improvisés à Rio même. Là-bas, ils rencontreront des millions de jeunes venus du monde entier pour une nouvelle aventure internationale. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021